Vous allez me voir, moi aussi, déballer mon cadeau à moi, que je n'ai toujours pas craqué, qui est toujours là, là, dans le fond. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai l'air comme méga blanche, mais c'est juste parce que j'ai une fenêtre qui est devant moi, fait que je ne suis pas si blanche que ça réellement. Donc, aujourd'hui, ben, encore une fois, Jay travaille sur Superfudge 2, quelle surprise! Et moi, de mon côté, je m'en vais emballer des cadeaux de Noël parce que, ben c'est ça, Noël approche quand même bientôt. Puis nous, dans le fond, là, aujourd'hui, on est le 19, puis nous, le 22 décembre, on a notre premier party de Noël où qu'on va donner comme plusieurs de nos cadeaux, puis j'aimerais ça avoir comme des cadeaux emballés en dessous de l'herbe avant cette date-là parce que juste, je suis bébé, puis j'aime Noël, puis j'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment beau. Donc, je vais aller commencer à m'installer, tous mes trucs, mes papiers d'emballage, puis tout ça, puis on va commencer. Bon, mais tout est là et prêt, j'ai même tassé le sofa pour avoir plus d'espace, donc j'ai plein de cadeaux qui sont déjà emballés dans des boîtes comme ça parce que j'en avais plein, fait que je me suis dit, ben tant qu'à ça, tu sais, je veux utiliser des boîtes que j'ai déjà. J'ai mon papier d'emballage, j'ai des cute petites cartes de Noël, puis j'ai même des petites étiquettes comme ça qui sont vraiment beaux, mes petits sacs, mes choux et du papier d'emballage. Je vous en avais déjà parlé, mais dans le fond, il y en a beaucoup d'entre vous qui voulaient voir, tu sais, qu'est-ce qu'on donnait à qui, mais on peut pas vraiment se permettre de le faire parce que l'affaire, c'est que pas mal tous les gens de notre famille puis de notre entourage à qui on donne des cadeaux regardent nos vlogs, puis je sais que je pourrais juste dire comme « Regardez pas ce vlog », mais je sais pas, tu sais, d'un coup que comme ils font d'autres choses en même temps, puis ils le regardent pas, puis ils le voient pas, puis bref, on est fait de nos cadeaux cette année, fait qu'on a comme pas le goût de se spoiler, fait que c'est pour ça que j'ai déjà comme tout emballé les cadeaux dans des grosses boîtes, comme ça, ben tu sais, vous allez voir le processus d'emballage de cadeaux, mais pas nécessairement les cadeaux qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a certaines personnes que vous allez voir dévaler leurs cadeaux, comme la soeur de Jay, parce qu'on la voit dans quelques jours, fait que ça, vous allez la voir. Vous allez me voir moi aussi dévaler mon cadeau à moi, que je n'ai toujours pas craqué, qui est toujours là, là, dans le fond. J'ai d'ailleurs toujours aucune idée c'est quoi. Là, je commence à être assez excitée. Généralement, je suis capable de me gérer, mais là... Oh mon dieu, c'est un désastre. J'avais complètement oublié, genre, comment qu'on emballe ça des cadeaux. C'est l'horreur. Là, j'ai juste envie de la recommencer, mais c'est juste parce que ça ne me tente pas de tout juste jeter ce papier-là. Mais en même temps, il est recyclable, fait que c'est pas si pire que ça. Mais c'est horrible. C'est un désastre. Je pense que je vais aller regarder des petites vidéos d'emballage de cadeaux parce que, sérieux, c'est l'horreur. Ça m'a pris comme 25 minutes à emballer. C'est vraiment pas le best, mais le papier, il était vraiment chiant à travailler avec aussi. Fait que je pense que je vais utiliser les autres pour les autres cadeaux. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là, il est comme vraiment mou et il déchire à rien. On dirait qu'il ne crease pas vraiment. Fait qu'en tout cas, je vais utiliser d'autres choses pour les autres. Mais en tout cas, c'est pas le best, mais je pense que c'est quand même mignon. Fait qu'on va dire que ça fait la job. Bon, mais ça s'en vient tranquillement. Regardez, ça, c'est le deuxième que j'ai emballé qui est déjà beaucoup plus cute que le premier. Mais je pense vraiment que c'est le papier d'emballage de celui-là qui est comme trop mince et qui échie un peu. Mais en tout cas, déjà, celui-là, il est pas mal plus cute avec mes petites étiquettes. Sinon, j'ai des petits sacs cadeaux aussi comme ça. J'ai des petites boîtes. Voilà, voilà. Donc, il m'en reste encore quelques-uns à faire. Mais ça commence à être cute. Puis en passant sur l'atelier, c'est Jane de Virgin. J'ai recommencé du début parce que j'avais pas vu la saison 5. Je m'étais arrêtée à la saison 4. Puis tout le monde... Hey, Jane, la vierge, c'est ça. Mais c'est ça. Tout le monde me disait que la saison 5 était vraiment bonne. Puis là, je me rappelais plus de rien. Fait que j'étais comme, tant pis, je vais recommencer de zéro. Fait que là, je suis rendue à la saison 3. Tiens, je joue sur un vieux iPad mini 2 comme une plebe. D'accord. Puis là, je prends une pause. Le jeu, il venait vraiment marcher sur même les vieux appareils. Comme, c'est vieux, ça. Fait que c'est ça, je prends une pause pour faire du testing des Superfudge. Je pense que je peux vous montrer les cadeaux de Fudge parce que, tu sais, Fudge, il regarde pas nos vlogs. Mais on y a trouvé. Est-ce que tu fais si tu cherches le cadeau pour aller... Je ris. Juste comme une grosse trace de catnip. Parce que ça, ça, avec ses petites greffes, il passe au travail. Non, mais attends, c'est parce que le catnip, je veux en mettre dans le poisson. C'est pour ça. Mais dans le fond, montre le gros poissou. Ça, c'est son gros poissou à Fudge parce que Zeus, le bouvier bernois à quai, va bouffer le poisson à Fudge. Il était fâché. Ouais, un repas à la date. Ouais, mais est-ce que ce chien-là va vraiment apprécier des cannes de même quand on lui commande littéralement un repas pour enfant de Saint-Hubert? Ben, tu l'as pas entendu crier quand je lui donne ça? Bon point. Ça fait longtemps que tu lui as pas donné. Ouais, je sais. Mais c'est parce qu'on en avait plus. Donc, voilà. J'ai des petits cadeaux à M. Fudge. Je peux regarder ça comment c'est beau. Là, il m'aurait ça à emballer avec ce papier d'emballage de merde-là. Mais c'est juste qu'il est vraiment beau. Fait que c'est ça. Monsieur le foet qui est sorti de son entre ou il était juste sur le sofa. Je sais pas, j'étais en bas. Mais j'ai échappé de l'herbe à chat sur moi tantôt. Fait que je pense qu'il trouve que je sens bon en ce moment. T'as jamais l'air heureux d'être dans des vlogs. Pourquoi? Bon, ben j'ai pas mal fini d'emballer tous mes cadeaux. Je vais vous montrer le résultat. Tant Fudge va daigner s'enlever de mes genoux. Ben ouais, j'ai pas mal terminé. Dans le fond, le seul qui me reste emballé, c'est le cadeau de Jay que j'ai commandé. Puis que je vais recevoir, non pas trop long. Je pense que je suis censée le recevoir aujourd'hui en fait. Mais ouais. Fait que c'est vraiment le seul qui va me rester emballé. Donc, tous nos cadeaux vont être faits. Je suis full contente. Il va juste me rester et aller les mettre en dessous du sapin, là. Comme je vous dis, je vais vous montrer ça. Dès que Fudge ne sera plus sur mes jambes. Mais en même temps, je peux comme pas le chasser. Je l'aime trop. Donc, voici le résultat final. Donc, ça a l'air de ça. Je suis full contente. C'est vraiment beau. Donc, comme j'ai dit, il reste ceux de Jay à finir d'emballer. Mais ça, je vais sûrement faire ça tantôt. Mais voilà de quoi ça a l'air. Donc, celui-ci, c'est le cadeau à Fudge avec les petits trucs d'herbes à chat dedans. Fait que je l'ai mis là sur le bord parce que je veux voir s'il va le sentir. Mais sinon, je suis bien contente. Même, tu sais, ce papier d'emballage-là que je vous disais qu'il était chien à faire, bien, ça donne vraiment un beau résultat. Donc, ça fait super festif. Je suis vraiment contente. Là, je me sens plus dans le temps des fêtes, là. Puis, j'ai toujours hâte de savoir c'est quoi mon cadeau. Bon, regardez ça, là, le petit explorateur coquin qui est déjà dans les cadeaux. Mais ça m'étonne parce qu'il n'a pas vraiment senti le sien à date. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas mis assez d'herbes à chat dans son poisson. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux, monsieur, là? Maman, il faut qu'elle emballe le cadeau à papa que je viens de recevoir, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, Fudge? Là, il n'a pas de place pour qu'elle ait en dessous du sapin. Mais honnêtement, depuis qu'on l'a installé, il est allé comme quatre fois. Mais là, c'est sûr que là, j'ai bloqué l'accès. Fait que là, ça ne passera pas. Non, 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 non! Hé! On attend Noël, monsieur. On attend Noël, j'ai dit. Comment tu viens d'appeler Fudge? Le filet mignon de la douceur. Mais cette partie-là, ici, c'est comme si le morceau... Fudge, c'est un morceau de viande. Là, tu veux, le meilleur, c'est ici. C'est le filet mignon de la douceur. Ah oui. Tiens, prends ça. Je vais avec passion. La bonne nouvelle! Ouais, on n'a pas vlogué depuis. On vloguait tantôt, il faisait clair. Maintenant, il fait noir. Il est rendu 11 heures. C'est clair que quand il fait noir, on vlogue moins. T'es linge, ma gueule. Mais la version iOS est finie. Envoyée chez Apple. Qui ont refusé la première version. Mais je l'aurais écrit après. En leur disant qu'ils ont refusé ça pour des raisons complètement stupides. Et là, ils la recheckent. C'est vraiment Apple qui décide. C'est une raison stupide. C'est comme quand vous êtes... Je vais vous dire, c'est pourquoi ils ont refusé mon application. Parce que quand vous pèsez le bouton pour envoyer votre high score, votre record dans le leaderboard, il n'y a pas un message qui apparaît pour informer la personne qu'il y aura une collecte de données personnelles. C'est des maudits high scores. Et c'est enregistré par vous. C'est même pas moi qui enregistre ça. En tout cas, c'est le genre de choses stupides. Pourquoi Apple peut refuser des affaires pour le fun. C'est une dictature. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc là, j'ai dit non. Et là, ils la sont en train de rechecker. Bref, sinon, l'application fonctionne. Les images sont faites. Tout est fait. Pour la première version. Yeah. Android maintenant. Je travaille là-dessus. C'est comme pour ça qu'on n'a pas vlogué dans le fond vraiment ce soir parce que c'était complexe. Mais bref, il va aller continuer à travailler là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que je peux décider demain matin de juste faire comme, ou dans une minute, juste faire fuck off. C'est publié. C'est prêt. C'est là qu'il va manquer des fonctionnalités. Je vais vous dire c'est quoi les deux problèmes que j'ai. C'est les classements. C'est important. Parce que j'ai un concours vraiment, vraiment, vraiment intéressant avec les classements qui s'en viennent. Donc, je veux qu'il y ait des classements pour Android. Et l'autre partie, c'est les notifications. Un des problèmes avec SuperFudge 1, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour les mises à jour. La façon que le jeu était conçu, là. Puis aussi, on va parler plus en détail. Mais aussi le fait que c'était un niveau après l'autre fixe point. Fait que c'était comme, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. SuperFudge 2, lui, c'est un système au hasard. Donc, c'est un niveau après un autre niveau au hasard, après un autre niveau au hasard. Là, il y en a trois. Il peut en avoir 500. Le code est prêt à recevoir 500 niveaux. Sans problème. Donc, le but, c'est de pouvoir mettre plein de différents niveaux et différents ennemis. Puis c'est toujours différent quand vous jouez. Puis ça peut grossir de n'importe quelle façon. Ça, c'est le but. C'est vraiment un... SuperFudge 2, c'est vraiment un hybride parfait entre arcade, qu'est-ce qu'on voulait faire, et le 1 que vous avez vraiment aimé. Donc, c'est... Ha, ha, sexe. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça. Les notifications, c'est important pour que je puisse envoyer et faire comme, Hey! Il y a un niveau de plus. Viens jouer maintenant. Donc, ces deux affaires-là fonctionnent pas. Puis je peux faire qu'une de ces deux affaires-là fonctionne, mais en ce moment, pas les deux en même temps. Puis pas la chose qui est importante. Fait que... C'était... Désolé, je décompresse avec vous. C'est juste... Je suis tout le long devant mon ordi, devant mon écran noir avec des codes. À voir toute la journée. À utiliser un Mac. On vient d'avoir des bonnes nouvelles. Est-ce que tu veux dire la nouvelle? La pour Apple est approuvée! Je sais qu'il registre tout fini pour Google and it's done! Exactement. Et il y a des bonnes nouvelles pour lui de Google. Pour le Play Store, pour le Lidoboard. Donc, ça a l'air de tout fonctionner. La seule chose encore qui fonctionne à moitié, c'est les notifications. Mais, c'est pas crucial pour vous. Et Google me laisse mettre l'application à jour n'importe quand. Apple entre le 23 et le 27. Sorry, I don't know how to help with that. Here are other things you can try. Ta gueule. Donc, excusez. Mon assistante. Très bavarde. Mais, c'est ça une des choses. Je sais même pas ce que je disais. Bref, elle a été approuvée pour avoir mon excité. Ah oui! Google! Manque juste des notifications. Pas crucial pour vous. Mais ils me laissent faire les mises à jour du 23 au 27 décembre. Contrairement à Apple qui me laisse pas. Fait que j'ai quand même du temps supplémentaire. Mais c'est pas crucial pour vous. Donc, c'est déjà mon seul à voir. Mais, on va voir si les bonnes nouvelles vont finir. Je sais que je déparle. Je suis comme beaucoup de trucs. Je vois ça, je n'ai pas assez de dodo. Vie dure. Sérieusement, la journée a vraiment passé vite aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a pris comme 3 heures à emballer mes cadeaux. Je me sens vraiment poche en ce moment. Mais en tout cas, bref. Ça, c'est fait. Je suis contente. C'est cute. Je suis dans l'esprit des fêtes. Magnifique. Vous l'avez sûrement remarqué. J'ai oublié. Il n'y a pas eu de vlog dans le fond. Parce que j'ai oublié de mettre le vlog en ligne. Ça, c'est tout moi. Puis, je m'en suis rendue compte. Il était vraiment trop tard. Fait que je me suis dit que je vais skipper la journée. Puis, de toute façon, entre Noël et le jour de l'an, on a comme des petites activités prévues. Puis, des choses comme ça. Fait qu'on va continuer à vlogger. Là, on n'arrêtera pas le 24. Je sais qu'on a skippé quelques vlogs. Mais, on va se reprendre, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, bref. Donc, pour la question du jour. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous aviez sur votre wishlist de Noël cette année. Donc, si les gens vous demandaient, tu sais, qu'est-ce que vous vouliez comme cadeau. Bien, qu'est-ce que vous répondiez à ça. Moi, je n'avais pas grand-chose sur ma liste, honnêtement. J'étais comme, je ne sais pas. On dirait que j'avais tout ce que j'avais de besoin. Mais, un truc, peut-être, que j'aimerais ça avoir. Mais, que je veux sûrement m'acheter moi-même. Puis, c'est le jeu Planet Zoo. Parce que, j'avais vraiment aimé Planet Coaster, où tu faisais comme ton parc d'attractions. Puis, là, je suis comme Planet Zoo, tu fais ton zoo. Puis, il est super bien coté. Puis, ça a vraiment l'air le fun. Fait que, moi, c'était ça sur ma checklist. Toi, Jay, c'était quoi sur ta checklist? Pas ta checklist, ta wishlist. La wishlist de quoi? De Noël. Pouvoir donner à mes chers abonnés d'amour un magnifique jeu gratuit pour nos vacances. Moi, est-ce que je peux couper tes griffes ici? S'il te plaît? Tant d'agressivité dans une petite boule noire poilée. Ouais, mais en fait, il sort même pas vraiment ses griffes, en fait. Mais, il faut qu'on coupe-coupe. Parce que, ça fait technique quand tu marches. Bon, regardez-lui ici. C'est ton troisième jeu. Il se pense comme une petite star. Il garde la sofa de 2000$ pour lui, mais bon. Fait que tu laisses-tu maman coupé? Ça sent le saumon. Oui, ça pue, mais c'est pas grave. Fudge. Il déteste qu'on touche ses pattes de derrière, mais... Le truc, c'est à ce moment-là, tu lui lance un poisseau dans la face. Tu vas voir, il va juste comme... T'sais, prends ton poisson. Donne-moi la... Non, ah. Maman! Did you say maman? Une boule de bonheur. Mais tu sais qu'il va falloir les couper, hein, bientôt? Espèce de petit minou, resplendie ça. Il veut pas. Mais il faut! Mais je vais te foutre la paix pour ce soir, c'est correct. Oh! Les deux pensent qu'ils sont menaçants, les deux le sont pas. Fudge, c'est doux quand t'attaques. Oui, c'est ça. Ils sont même pas ses griffes, c'est juste doux quand ils attaquent, sauf quand ils sortent des petites dents. Comme, ça pue plus que ça fait mal. Puis en passant, Fudge va très bien, même s'il manque des dents, puis il a mauvaise haleine. Dans le fond, il a mauvaise haleine parce qu'il manque des dents. Puis il manque des dents parce qu'il a tellement eu de carences alimentaires que malheureusement, il a perdu des dents. En tout cas, c'est ça que le vétérinaire nous a dit, est-ce vraiment ça? Dites-vous que ce chien-là, presque fait mourir de faim. Seul. Ce gros chien-là. À Noël, dehors, dans le froid. Ce gros chien-là. Avec les coyotes et les ratons. J'ai fait mes gros noeuds avant, puis là, t'es gros. Donc, considérez, vous cherchez un Fudge dans la vie. C'est plein de savon dégueulasse. J'ai plein de bave. Mais, c'est doux. Non, c'est pas pounet, c'est pas pounet. Tu vois? Il a vu que c'est papa, il a fait comme non. Il a pu chez ta patte encore. Hey! Pas mal que je flatte, tu vois? Il a pu chez sa patte. Salut tout le monde. Il est 5h du matin. On est comme une journée après ce qu'on vous a filmé hier. Mais bref, tout ça pour vous dire que malgré le fait qu'on pensait pas se rendre là, se faire fudge 2 rétro est maintenant officiellement downloadable. Je cherche un mot. Je pense que je suis juste trop fatiguée. Mais, ouais, il est officiellement. Vous pouvez le télécharger dans le App Store, dans le Play Store. On va mettre le lien en barre d'informations. Il y a une vidéo complète sur la chaîne de Jay où est-ce qu'il en parle. Donc, on va aussi vous mettre le lien en barre d'informations. On est bien excités. On va vous en parler un petit peu plus dans les prochains vlogs. Mais, c'est ça. Donc, là, il est 5h du matin. On va finaliser tout ça. Puis, on va aller se coucher. Puis, on se retrouve demain dans un nouveau vlog.